Bonjour, je suis Greg Bautier, bienvenue sur Squashwet Magazine. Bonjour, bienvenue sur le numéro 5 de Squashwet Magazine, le numéro de la rentrée, septembre 1913. Au sommaire de ce numéro, premier reportage, Joanne Bouquet, un portrait du numéro 6 français. Ensuite, Stéphane Brevard va nous animer sa rubrique technique et il va nous parler aujourd'hui du service et il sera assisté de Sarah Mekalfi qui est une joueuse du Pôle Espoir Féminin à Créteil. Ensuite, Célia Lamargo va nous présenter le club dans lequel elle travaille aux Etats-Unis et vous allez voir, c'est un club qui vaut vraiment le détour. Franck Dugas ensuite va nous expliquer pourquoi le Squash est un sport en 3 dimensions, contrairement aux autres sports de raquettes, vous allez voir, c'est très intéressant. Sa femme, Sophie Dugas, va nous parler physique et étirement. Et ensuite, pour terminer, la traditionnelle rubrique arbitrage, je vais vous parler des blessures et des crampes en particulier, comment réagir quand un joueur a des crampes sur un cours de Squash. Voilà, bon visionnage et puis rendez-vous au prochain numéro. J'allais oublier, nous avons un nouveau partenaire, c'est la boutique du Squash.com, donc tous ceux qui veulent acheter du matériel, des raquettes de Squash, du cordage, des chaussures, etc. N'hésitez pas, la boutique du Squash.com, c'est sympa et ils ont des très bons prix. A bientôt ! Je suis actuellement numéro 6 français, 108ème mondial, originaire de Toulouse et actuellement je réside et je m'entraîne à Paris depuis 3 ans et demi. Le seul pseudo-heur de gloire, on était au niveau junior il y a 10 ans, je suis arrivé champion de France et je suis parti de l'équipe de France, je participais au championnat d'Europe par deux fois. Je me suis lancé au niveau du circuit professionnel international et j'ai participé à deux finales de tournois à PSA. Depuis une semaine type, il va être découpé 5-6 jours d'entraînement dans la semaine, 1-2 entraînements par jour, en ce qui me concerne ça va être 2-3 heures quotidien, en plus des cours que je donne, je fasse comme 10-11 heures le matin jusqu'à tard un peu le soir, jusqu'à 10-11 heures du soir. C'est un sport assez peu lucratif, on va dire, et à moins d'être vraiment dans l'élite, le top niveau français et mondial, en l'occurrence niveau français, il faut être au moins en équipe de France, c'est-à-dire au moins les 4-5 premiers si ce n'est mieux, on va dire, sachant que à ma connaissance, il y a vraiment les 2-3 premiers français qui peuvent subsister et encore de manière très graduelle et différente les uns par rapport aux autres. Et au niveau mondial, il faut, je dirais, pas moins que les 4 situés dans les 5 ans de premier, rien n'est jamais gagné, parce que la moindre blessure peut, voilà, c'est d'en remettre en cause un peu le game time. Pour moi, Johan, c'est l'illustration parfaite de la réalité et surtout de la difficulté d'être un joueur de squash professionnel aujourd'hui. Au squash, on a la chance d'avoir un circuit professionnel, donc les joueurs peuvent gagner de l'argent sur le circuit. Malheureusement, Johan est dans une zone où il peut intégrer les tournois les plus petits, c'est-à-dire les tournois à 5 000 dollars. Sur un tournoi à 5 000 dollars, le vainqueur ne gagne environ que 600 euros, ce qui couvre globalement juste les frais de déplacement et d'hébergement. Pour intégrer les tournois beaucoup plus importants, les 50, 100, 200 000 dollars, malheureusement, Johan n'a pas le classement suffisant. Malgré le fait d'être numéro 6 français, ça reste très difficile à gérer au quotidien. Effectivement, ce qui me concerne, en étant aujourd'hui que numéro 6, je ne pourrais absolument pas faire que jouer. Le meilleur compromis, c'est de partager ça et de donner des cours entraînés. Les trois quarts, pour ne pas dire les 4, 5e de mes revenus, se situent dans mon travail d'entraîneur. Seule reconnaissance que j'avais jusqu'à il y a quelques temps, un an et demi, c'était d'être placé sur la liste de sportifs au niveau du ministère de la Jeunesse et des sports. Et en fait, parce que justement, j'ai essayé de pouvoir continuer à poursuivre mon activité à haut niveau, on va dire, j'ai entrepris de gagner ma vie et de prendre des engagements professionnels, ce qui fait que dans un premier temps, j'ai pu participer à moins de compétitions et du coup, mon classement avait dégringolé un petit peu. Et du coup, sans préavis, j'ai été dégagé de ces listes-là. C'est la seule reconnaissance que j'avais et du coup, ça a été un petit peu difficile on va dire à vivre. Jusqu'ici, j'ai eu beaucoup d'éléments qui m'ont découragé, c'est certain. Malgré tout, je pense que comme dans n'importe quel domaine, quand on a la chance d'avoir quelque chose prenant, qu'on aime, qui passionne, on va dire, c'est une perspective d'évolution personnelle et disons que c'est au-delà de l'aspect sportif, on va dire, ce que génère le squash d'à côté, on va dire, de rencontres, d'expériences, on va dire, de voyages, même si effectivement, il y a beaucoup de sacrifices personnels. Ce qui me rendrait vraiment satisfait avant d'arrêter, ce serait vraiment de dépasser les 80 premiers, entre 50 et 80 au niveau mondial et les 4-5 premiers français pour accrocher au moins une sélection en équipe de France, ce qui n'a pas été le cas depuis les juniors pour moi. Ça aurait été mon petit rêve d'enfant ou d'adolescent et je n'aurais pas de regrets, avant tous les cas, je n'aurais pas celui d'avoir essayé jusqu'au bout. Donc voilà, c'est ce que j'espère faire d'ici les mois prochains et puis on verra si ça paye. Bonjour, donc pour ce numéro 6 du Squash Club Magazine, donc on va vous parler des services qui ont un coût sous-estimé, c'est un coût qui est très important puisqu'il débute le jeu et c'est le seul moment dans une partie où on a la balle dans la main. Donc là, il y a plein de notions tactiques à prendre en compte, réfléchir sur ce qui s'est passé avant, sur comment on retourne à mon adversaire, quels sont ses points forts, volés, pas volés. Donc il y a 4 familles de services qu'on va vous expliquer dès à présent. Donc la première famille, c'est le service lobé. Donc il y a une petite prise du risque puisque la cible du service lobé, ça va se mettre juste en dessous de la ligne extérieure du cours. Par contre, quand c'est bien réalisé, ça met tout de suite l'adversaire en difficulté puisque la balle vient mourir derrière, proche de la vitre arrière et généralement l'adversaire il est obligé de faire un coup qui ouvre le cours, un double mur ou une parallèle peut frapper. Donc pour la deuxième famille, on a les services frappés mais toujours en direction du mur latéral. De la même façon, on aura moins de risques, par contre la balle va prendre le latéral un peu plus bas, ce qui va aussi emmener notre adversaire vers la vitre arrière. L'inconvénient de ce service, c'est que quand ton adversaire est très bon à la voler, généralement il va s'appuyer sur cette balle. Donc c'est plutôt un service à faire quand on a des joueurs qui sont passifs en retour. Le serveur est généralement en point du carré de service, donc ça, ça va être la troisième famille des services. Ça va être de servir sur le joueur de façon à l'obliger à s'écarter, à l'empêcher d'intercepter à la volée et l'objet de reculer donc d'avoir un vecteur de déplacement très long par rapport au T et donc nous, après serveur, d'être en position de force au T pour intercepter la prochaine balle. Donc la quatrième famille, c'est plus un service qui va être un effet de surprise. Donc toujours pareil, généralement le serveur est plutôt au point du carré de service. Donc là, on ne va pas lui servir dessus, mais derrière, dans son dos, près de la ligne médiane. Donc c'est sûr qu'il y a un facteur risque. Par contre, c'est très déstabilisant quelquefois pour les serveurs. Ils sont habitués à toujours aller au même endroit et là, on les surprend. Ils sont obligés de faire demi-tour. Ils ne savent pas comment l'apprendre. Donc ça peut être quelquefois donner des points gagnants assez facilement. Et... Mais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les cours de squash. C'est notre lieu de travail, trois cours et un énorme complexe avec la piscine, deux grandes piscines toutes neuves depuis quelques mois seulement et la salle de fitness. Le club est tout en longueur. Donc voilà, la salle de fitness. Et on continue. Et ça, voilà. C'est mon office. C'est là où je travaille. On vend les raquettes, mon ordinateur et voilà mon petit siège avec la machine à cordée. Donc c'est là où je travaille et c'est vraiment un club très sympathique avec beaucoup de, comme vous pouvez le voir, d'appareils pour la musculation et la salle de piscine. Et en plus de ces salles de fitness, il y a aussi tout au bout un bar avec, en fait, ils font des shakers. Ils sont tous faits avec la base de protéines. Mais ils sont un peu... Ils aiment ça aux Etats-Unis. Donc voilà. Donc ça, c'est la salle de fitness qui continue tout en longueur. Et mon côté préféré, c'est cette zone ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est la salle de cinéma fitness. Donc vous pouvez regarder un film en même temps que vous faites votre salle, votre fitness. Donc voilà. On ne peut pas trouver mieux. Et au bout, là-bas, voilà le manager du club. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis je vous montrerai le prochain club la prochaine fois. Au revoir. Le squash est un sport en 3D. On entend souvent parler aussi de billard spatial. Donc, lorsque les débutants arrivent dans notre activité, ils sont beaucoup plus habitués à des sports de raquettes traditionnels. Tennis, tennis de table, badminton, qui est du 2D. C'est-à-dire on défend et on attaque une zone. Beaucoup plus facile à gérer en termes de prise d'informations. Tout l'aspect technique reste riche dans n'importe quelle discipline sportive. Mais sur la gestion des informations, le squash est beaucoup plus important. Exemple, à l'arrière-droit du cours, on peut faire 5 coups. Une parallèle, droite-droite. Une croisée, droite-gauche. Un double mur. Un double mur inversé en tirant dans le latéral opposé. Une vitre arrière. 5 trajectoires. Un joueur de tennis va pouvoir faire 2 trajectoires à l'arrière du cours. Une parallèle ou une croisée. Alors évidemment, il y aura tout le panel des parallèles. Les courtes, les longues, les liftées. Mais si on reste dans les trajectoires, c'est 2 contre 5. Donc beaucoup plus de possibilités de coups. Beaucoup plus de richesses pour le joueur. De créer des incertitudes. De mettre son adversaire à défaut. Et c'est là où est la clé du squash. Si on joue en 2D, dans un sport en 3D, il faut peut-être se poser des questions. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème musculaire du psoas iliaque. Qui est un gros muscle très important. En fait, qui sont deux muscles. Le psoas plus l'iliac. Qui s'insère sur le fémur et qui traverse le bassin. Qui vient s'insérer sur les dernières lombaires. Et le second, l'iliac. Qui vient sur la même insertion sur le fémur. Et qui vient s'insérer dans la fosse iliaque. Ils sont donc très importants. Puisque c'est eux qui facilitent la flexion. Qui facilitent. Qui permettent la flexion. Ok. Pour l'étirement du psoas iliaque. Il faut donc se mettre en fente avant. Jarmes droites devant. Par exemple. On fera les deux jambes dans tous les cas. Le genou doit être bien aligné au dessus de la chemise. Pas trop en avant. Pas trop en arrière. Pour ne pas trop étirer les ligaments du genou. Ensuite, on enfonce le bassin dans le sol. Voilà. Donc soit on recule la jambe arrière. Ce qui est idéal parce qu'on a bien aligné. On recule la jambe arrière. Encore. Voilà. Encore, encore, encore. Voilà. Et vous poussez le bassin vers l'avant. Avance encore ton pied devant si tu sors que tu veux avoir plus d'amplitude. Voilà. Pareil pour toi. Tu avances bien le bassin et tu te grandis au maximum. Pour la position intermédiaire, il faut relever le genou et essayer de mettre en extension la jambe arrière en gardant le bassin poussé vers l'avant. Et en essayant de tendre complètement le genou à l'arrière. Pour la troisième position. Pour la troisième position, la position la plus difficile à contenir en étirement du soal celiaque. Vous devez crocheter vos mains vers l'arrière. Vous relevez la jambe au sol et vous mettez en extension la jambe tendue en poussant la fin dans le sol et je garde la jambe tendue. C'est parfait. Et je me grandis au maximum en repoussant vers le ciel. Et là, je suis à l'infini d'étirement complète. Pendant l'exercice, il faut placer sa respiration. Une inspiration par le nez sur trois secondes. Et une expiration par la bouche sur environ dix secondes. A renouler quatre fois. Pour avoir un exercice qui dure 40 secondes en étirement. On essaye d'être le plus décontracté possible pour avoir une bonne rentabilité de l'exercice de stretching qui sert effectivement à s'étirer. En premier, les observables. Après plus d'une heure de match, nous sommes au cinquième jeu d'une finale d'un tournoi majeur opposant deux des meilleurs joueurs du monde. Nick Matthew et James Willstrop en t-shirt rouge. Ce dernier, en allant chercher une balle, effectue un grand écart. Tombe par terre, victime de cramp. Perclut de douleur, il est incapable de reprendre le jeu immédiatement et des soigneurs font leur entrée sur le cours. Maintenant, les règles. Il s'agit ici de gérer une blessure, mais une blessure un peu particulière. En effet, sur un cours de squash, de multiples blessures peuvent intervenir, telles que des coups de raquette, des impacts de balles dans le corps, des collisions entre adversaires ou avec les murs, des déchirures musculaires, etc. Toutes ces blessures, avec ou sans saignement, engendrent des temps de récupération strictement réglementés. En revanche, dans notre cas, il s'agit d'une crampe. Et bien que médicalement, une crampe est assimilée à une blessure, en matière de règles d'arbitrage de squash, il ne s'agit pas d'une blessure et donc aucun temps de récupération n'est offert au joueur. Il doit donc reprendre le jeu immédiatement ou le concéder. En l'occurrence, ici, pour James Willstrop, concéder le jeu signifie perdre le match. Conclusion Bien que cette règle puisse paraître un peu dure, elle reste dans l'esprit du squash, qui est l'un des sports les plus physiques au monde. Si votre adversaire est victime de crampe, cela veut dire qu'il s'est soit mal préparé physiquement, ou qu'il s'est mal hydraté, ou que vous l'avez fait courir plus que vous. Donc, lui accordez un temps de récupération à ce moment, anéantirait tous vos efforts précédents. Quelque part, il est donc logique que vous remportiez le match dans ces conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !